Une négociation à 27 elle est compliquée par définition parce que chacun arrive avec sa position de départ, ça fait partie du jeu européen d'arriver avec la position la plus maximaliste et puis ensuite les diplomates jouent leur rôle donc essayer de trouver des compromis en ayant toujours à l'esprit évidemment sa position, ses lignes rouges et en tout cas voilà il y a ce travail de conviction, de pédagogie, d'écoute tout en poussant, en promouvant nos idées et nos intérêts. Une négociation bien menée c'est un texte qui réunit l'unanimité des états membres, ça arrive, et qui en même temps soit le plus proche possible des positions qui ont été défendues par la France durant cette négociation. A Bruxelles on se retrouve à 27 pour négocier les législations européennes et en amont de ces réunions on se retrouve avec mon équipe dans ce bureau pour préparer la position qui sera défendue à Bruxelles. Pour préparer la position française chaque ministère concerné par le dossier apporte sa position et si les positions sont divergentes à ce moment là l'arbitrage remonte au cabinet du premier ministre qui définit la position qui est ensuite transmise aux diplomates à Bruxelles qui vont porter cette position dans les négociations. Donc mes collaboratrices, mes collaborateurs viennent me voir, l'un ou l'une va me parler d'économie, l'autre de culture, l'autre de climat ou de numérique et me présenter un point sur les avancées et les blocages sur chacun de leurs dossiers. Mon rôle c'est de leur donner des orientations, de trancher, de les aider dans la définition de la position qui sera portée par le ministère des affaires étrangères et c'est ce qui me plaît dans mon métier en général et ce poste en particulier c'est ce caractère transversal et généraliste mais également politique puisqu'il s'agit d'avoir une vision de ce qui sera la position défendue à Bruxelles et des priorités françaises pour l'Europe. Pour moi qu'on soit un homme ou une femme on est diplomate avant tout. D'ailleurs c'est assez drôle de voir qu'il n'y a qu'un mot, qu'on soit homme ou femme on est diplomate. Il n'y a pas de masculin ou de féminin. Ce qui me frappe depuis que je suis rentrée au ministère, donc ça fait maintenant 18 ans, c'est effectivement la féminisation progressive de l'encadrement. Aujourd'hui parmi les collègues à certains niveaux d'encadrement on arrive à une parité voire parfois à plus de femmes que d'hommes. A titre personnel dans mon équipe on est plus de femmes que d'hommes. Je crois qu'il y a aussi une contrainte qui a été intériorisée par les femmes sur est-ce que j'ai les compétences suffisantes, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir du temps pour moi, quand on est mère, est-ce qu'on va avoir du temps pour sa famille, pour ses enfants. C'est des questions qu'on se pose et qui sont légitimes, qu'il faut qu'aujourd'hui on arrive à dépasser et se dire que c'est des problématiques qui nous concernent tous, hommes ou femmes. Il faut aussi avoir effectivement une attention à cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais moi je conçois ça comme une thématique horizontale. Un homme peut avoir le droit de vouloir rentrer à s'occuper de ses enfants comme une femme peut rentrer chez elle, s'occuper de ses enfants. C'est à mon avis une thématique qui dépasse la simple cause des femmes. On a toute notre légitimité à prétendre à ces postes d'encadrement et de responsabilité. J'ai fait Sciences Po et en entrant à Sciences Po, j'avais l'ambition de devenir journaliste. En fin de première année, j'ai fait un stage, non pas dans une rédaction mais au ministère des Affaires étrangères, au bureau du journalisme, qui s'occupait de la coopération en matière de journalisme avec un certain nombre de partenaires. Et au bout de six semaines, je suis sortie de ce stage en me disant finalement « le journalisme c'est pas pour moi, je veux être diplomate ». Ça tient beaucoup aux personnes que j'ai rencontrées lors de ce premier stage, de les voir effectivement travailler dans cet environnement de coopération, de travailler à bâtir des médias libres dans un certain nombre de pays, forts de notre expérience française. Je pense que c'est ça qui a contribué à mon évolution et au fait que je suis passée de « j'ai envie d'informer » à « j'ai envie plutôt d'être au service de partenaires, de promouvoir l'expertise française dans un certain nombre de domaines ». Et cette vocation a été confirmée par un stage l'année suivante au sein de notre représentation permanente à l'ONU à Genève où pendant trois mois, j'ai pu voir ce que c'était sur le terrain, le métier de diplomate et de négociateur. Et ensuite, je suis rentrée aux affaires étrangères, tout d'abord sous contrat, à la direction de l'audiovisuel extérieur, là où j'avais fait mon premier stage. J'y ai passé cinq ans et ensuite j'ai passé le concours qui m'a amenée à la direction de l'Union européenne, qui depuis est restée ma maison, ma famille, puisque j'ai alterné des postes à Paris au sein de cette direction et à l'étranger toujours dans un poste d'un pays de l'Union européenne. Merci.